Générique ... Bonsoir, bonsoir, les zones de sécurité prioritaires. C'est par cela que nous commençons. Zones souhaitées par Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Elles ne sont pas encore en place, mais de nombreuses questions se posent. Le ministre avait annoncé un renfort policier sur des zones ciblées. Aujourd'hui, qu'en est-il ? À Grigny et à Corbeil, qui sera en charge de ces ZSP ? Un renfort policier est-il réellement prévu ? Les explications d'Audrey Coll. Les Tarterelles à Corbeil-Essonne et la Grande-Bourgne à Grigny sont parmi les nouvelles zones de sécurité prioritaires désignées par Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Ces secteurs nécessitent de nouvelles brigades policières, mais pour le moment, aucun renfort n'est prévu. La direction de la police de l'Essonne a émis l'hypothèse est-ce que cette nouvelle tâche pourrait être assurée par la brigade anticriminalité ? Ce sont des gens qui, aujourd'hui, avaient des missions bien précises. Ça risque de changer, puisqu'on leur demande très clairement de se spécifier sur un morceau de territoire, en l'occurrence la Grande-Bourgne et les Tarterelles. D'autre part, il est prévu des changements d'horaire et les collègues exerceront pour certains en tenue d'uniforme. Alors, ce n'est pas du tout, du tout, les prorogatives habituelles de la Bac-D. Les syndicats se plaignent déjà d'un manque de policiers dans le département, en disant que c'est plus d'une centaine qui ont été supprimés, tandis que dans le même temps, des commissariats ont été créés en réponse à une délinquance accrue. Le problème, c'est le manque d'effectifs. Et d'une façon plus générale, sur le département 91, c'est 300 effectifs qu'il faudrait. L'Essonne s'est particulièrement distingué, malheureusement, d'une façon défavorable ces derniers temps. Le directeur départemental de la sécurité publique, Luc Didier Mazoyer, a refusé de répondre à nos questions, mais assure que rien n'est fixé. Le nombre de policiers nécessaires sur les ZSP ne sont pas encore connus. Un souhait, et pourtant certains pour les policiers, ne pas modifier le travail de la Bac. Le chômage, quelques petits chiffres concernant le département, il y a eu au mois de septembre, 0,2% de demandeurs d'emploi en plus. Et sur 12 mois, de septembre à septembre, cela représente une augmentation de 7,7%. Encore un incendie, la seconde fois d'ailleurs, en une semaine, qu'un point de vente d'un nouveau quartier de Balinvilliers est la cible de malfaisants. Les actes de vandalisme se multiplient, alors que s'érige la première tranche de maison dans lesquelles plus de 300 familles vont pouvoir s'installer. Comme la dernière fois, les enquêteurs ont trouvé des traces autour du bureau de logement qui a été l'apport des flammes. Et du côté de la mairie, on ne comprend pas, on ne veut surtout pas penser que quelqu'un pourrait s'en prendre à un programme d'habitation qui devrait inclure 30% de logements sociaux. De Balinvilliers à Monnerville, avec des villageois sous le choc, le cimetière de la commune a été visité la semaine dernière par des malfaiteurs qui ont dérobé plusieurs objets sacrés. Les précisions de Maxime Lemaine. Croix arrachée, plaques commémoratives volatilisées, le petit village de Monnerville dans le sud du département a connu des jours meilleurs. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le cimetière de la commune a été vandalisé. Plusieurs objets en fer forgé et en cuivre ont été dérobés. Le plus remarquable étant une statue de 50 kilos, érigée par un veuf en hommage à son épouse, il ne reste plus que les boulons. Malheureusement, le village est coutumier des actes de malveillance. Il y a eu quand même à Monnerville, des années précédentes, pas mal de maisons visitées. La proximité de la Vingt, la proximité de la région parisienne. On n'est pas loin de la Vingt, donc c'est facile de partir d'un côté ou de l'autre, c'est facile de se sauver, c'est facile de se confondre après dans le trafic en arrivant sur Paris. Depuis une vingtaine d'années, j'ai été visitée une vingtaine de fois dans mon café, à casser et puis ils partent après. Ils cassent, ils sont bons qu'à casser les gens. Ils vous volent des choses ? Ils m'ont volé du tabac, au début ils m'ont volé du tabac, une autre fois ils m'ont volé les jeux, les jeux de la française des jeux. Bon maintenant, on ne laisse plus rien, il faut tout emmener. Un village victime de son isolement, dernier fait en date, des bidons de gasoil vide auraient été retrouvés dans le cimetière il y a environ une semaine. Que faisait-il là ? Nul ne le sait. Pour l'heure, la gendarmerie a conseillé à la mairie de placer la commune sous vidéosurveillance. Selon l'adjoint au maire, une telle décision n'est pas d'actualité, mais rien n'empêche d'y songer. Actuellement, la TVA dans la restauration est de 5,5%. Demain, elle pourrait passer à 12%. C'est la préconisation d'un rapport parlementaire pour le relèvement de cette taxe qui devrait être annoncée demain à l'Assemblée nationale. Les restaurateurs grognent déjà les explications de Claire Colombel. En juillet 2009, le taux de TVA dans la restauration avait été abaissé de 19,6% à 5,5% par le gouvernement Fillon. Cette mesure avait été promise à la profession 14 ans plus tôt, soit en 1995 par Jacques Chirac. En janvier, elle a été relevée à 7% et demain, le député PS Thomas Thévenoux, rapporteur de la commission des finances à l'Assemblée, devrait proposer de remonter la TVA à 12% dans les restaurants et dans les fast-foods. Pour lui, les engagements n'ont pas été tenus. Les prix n'auraient baissé que de 2,5% au lieu de 9% et seulement 15 000 emplois supplémentaires auraient été créés entre 2009 et 2011 contre 40 000 annoncés. Il a forcément une méconnaissance du contrat d'avenir. Le contrat d'avenir stipulait 3%. On est à 2,97%. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'INSEE. Donc je ne sais pas où il a trouvé des chiffres comme ça. Ensuite, vous avez parlé des emplois. Les emplois, ils ont été largement au-dessus de ce qui était prévu, mais on peut toujours proposer des emplois dans la restauration, faut-il qu'il y ait aussi des gens qui pourront y venir. Aujourd'hui, il y a 210 ou 217 000 offres d'emploi à la MPE dans l'hôtel de restauration. Donc si les gens ne veulent pas venir travailler chez nous, s'ils ne veulent pas faire ce métier, qu'est-ce qu'on peut y faire ? On peut le promouvoir et ce n'est pas en le dénigrant tous les jours qu'on va faire venir les gens. Jusqu'à présent, toutes les rumeurs concernant les augmentations de TVA ont toujours été démenties par l'Elysée, ce qui rassure les restaurateurs. Si cette proposition était acceptée par le gouvernement, ce dernier économiserait 1,5 milliard d'euros, mais d'après les syndicats, 100 000 emplois seraient menacés. Un 9 ans et demi de prison, c'est ce à quoi a été condamné le Roumain, principal responsable d'un réseau de prostitution et qui comparaissait en fin de semaine devant le tribunal d'Evry. Les jeunes femmes qu'il forçait à se prostituer opéraient entre Brunois, Mongeon et Quincy, sous Sénat, aux abords de la Nationale. A noter que l'épouse de cet individu a également été condamnés pour sa participation active dans cette affaire. Et on va terminer par le sport. C'était un match à ne pas perdre pour le RC Maciesson. Les hommes de Jeff Dubois recevaient l'équipe de Tarbes en pro D2, des rugbymen massiquois, qui pensaient avoir fait le nécessaire pour remporter les 4 points de la victoire. Mais, Eric Coutard... La venue de Tarbes samedi était une bonne occasion pour les Massiquois de retrouver le chemin de la victoire et de se relancer au classement. Un match qui débute mal pour le RC Maciesson qui encaisse un premier essai dès la 8e minute de jeu par Vunga Lilo. Tarbes ouvre la marque, mais ne transforme pas pour mener 5 à 0. Benoît Bonetti côté Massi par 3 fois, puis Florian Fortassin marqueront ensuite 3 points sur pénalité pour porter le score à 9 à 8. Massi passe en tête dans cette rencontre et reprend espoir. A la 36e minute de jeu, le RC Maciesson met la pression sur la défense tarbaise qui commet plusieurs fautes. L'arbitre de la rencontre s'y fait enfin un essai de pénalité en faveur des Essoniens. Un essai transformé par Bonetti. Massi s'échappe au panneau d'affichage, 16 à 8. A la dernière seconde de cette première période, l'équipe de Tarbes, par l'intermédiaire de Fortassin, réduit l'écart sur une pénalité, 16 à 11. Massi conserve toutes ses chances de victoire. Au retour des vestiaires, Fortassin ramène son équipe à 16 à 14 sur un drop depuis les 40 mètres. Une réduction du score qui va réveiller les Massicois. Le RC Maciesson va marquer un second essai dans ce match. Une percée de Malville qui lance ensuite Jordi Rouget. Le centre essonien indestructible parvient à trouver l'ambute au Tarbet. Un essai transformé par Bonetti. Massi s'envole vers la victoire, 26 à 14. Malheureusement pour les Essoniens, Tarbes va tout d'abord réduire la marque sur un essai collectif ponctué par Dupuis à 8 minutes de la fin du match, 26 à 21. Et puis, à la toute dernière minute du temps réglementaire, Tarbes prive Massi d'une troisième et si précieuse victoire de la saison grâce à un essai de Fauneau transformé par Fortassin. Massi s'incline 28 à 26, mais avait construit une très belle victoire en forme d'espoir de maintien pour finalement l'avoir s'envoler juste avant le coup de sifflet final. Difficile de se relever de ce type de match. Les hommes de Jeff Dubois sont désormais derniers au classement de Pro D2 avec 10 points. Oui, oui, oui ! Et puis, besson ! Sous-titrage Société Radio-Canada кож UM